C'est ta grâce qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi Bonjour à tous et bienvenue dans notre huitième session de notre cours sur le fondement intitulé Notre Vie Nouvelle. Aujourd'hui je veux vous parler sur votre vie qui est censée être la lumière pour le monde. Dans cette marche chrétienne, dans cette nouvelle vie, nous devons tous comprendre que c'est une vie qui doit refléter la vie de Dieu dans ce monde des ténèbres. Et bien avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes, que tu disposes pour nous. Laisse que ce message que nous allons apprendre soit, Seigneur mon Dieu, inspiré de toi et qu'il puisse illuminer les yeux de notre cœur afin que nous devenions des hommes et des femmes que tu veux que nous puissions être dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, éclaire nos cœurs, conduis-nous Seigneur et révèle-toi dans nos pensées. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Votre vie est une lumière. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez accepté Jésus-Christ qui est la lumière. Dans la Bible, on nous dit que Christ est la lumière du monde. D'ailleurs, nous voyons au commencement, dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3, on nous dira que Dieu créa le cieux et la terre au commencement et la terre devint informer vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et Dieu va dire que la lumière soit et la lumière fut. Nous voyons la présence des ténèbres et nous voyons aussi que Dieu appelait la lumière de manière à devenir visible. Et nous savons que la lumière que le Seigneur avait appelée était rien d'autre qu'une préfiguration de Jésus-Christ ou encore la personne même de Jésus-Christ. Pourquoi je le dis ? Parce que Jésus dit qu'il est la lumière du monde. C'est quoi la lumière ou c'est quoi les ténèbres ? Le ténèbre, c'est d'abord le péché. Le ténèbre, c'est aussi le fait de vivre dans l'erreur. Les ténèbres, c'est aussi l'ignorance. Le péché amène les ténèbres spirituelles. Lorsqu'on est dans l'erreur, on est aussi dans les ténèbres spirituelles. Mais encore, lorsqu'on est dans l'ignorance, dans Osée chapitre 4, le verset 6, il est dit « Mon peuple détruit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. » C'est ainsi que tous les hommes qui vivent dans ce monde, aussi intelligents qu'ils peuvent être, aussi, je dirais, éduqués qu'ils peuvent être, ayant aussi reçu une bonne éducation, mais lorsqu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, ces personnes-là, on ne peut dire qu'ils sont dans les ténèbres, qu'elles sont dans les ténèbres parce que Christ, qui est la lumière, n'est pas en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre l'importance d'être dans la lumière. La lumière, ce n'est pas le fait d'avoir des bonnes idées dans la vie. La lumière, ce n'est pas le fait d'être qualifié dans la vie. La lumière, ce n'est même pas encore le fait de réussir sur le plan social, humain, dans la société. La lumière, ce n'est pas le fait d'avoir une bonne moralité ou encore d'être dans une religion. Mais la lumière, c'est le fait d'être en Christ. Parce que Christ seul a fait jaillir la lumière du sein des ténèbres pour nous donner la connaissance de Dieu par la révélation. C'est ainsi qu'il nous donne l'Évangile. L'Évangile qui est la lumière pour nous qui croyons. Dans le psaume chapitre 119, verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc la parole de Dieu, qui est aussi l'Évangile, la bonne nouvelle, est pour nous la lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ainsi, toute personne qui n'a pas la parole de Dieu, qui n'a pas Jésus dans sa vie, est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, aveugle cette personne. Alors, vous devez comprendre que la vie de Jésus est comme cette lampe en vous, qui est censée brûler et qui est censée éclairer ce qui vous entoure. Vous allez voir que le jour où Dieu vous a sauvés, il ne vous a pas enlevé de la terre pour aller le rejoindre dans le paradis, au ciel. Mais il vous laisse sous la terre, au milieu des personnes qui vivent dans les ténèbres, au milieu des gens qui se méconduisent, au milieu des prostituées, des homosexuels, des menteurs, des voleurs, des pêcheurs. des pêcheurs, c'est pour un but. C'est pour qu'au travers de votre vie, vous qui êtes enfant de Dieu, vous qui avez reçu la vie nouvelle, que vous puissiez maintenant refléter cette vie par, je dirais, cette lumière, par la qualité de votre vie, par votre langage, par votre attitude, par votre comportement, par vos pensées. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur vous a laissé ici, sous la terre. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous. Et il vous a donné cette capacité. Et l'évangile sera prouvé dans le monde par votre qualité de vie. Vous allez démontrer que l'évangile est une puissance par la vie qui est transformée. Autrefois, j'étais dans le ténèbre, maintenant je suis lumière. Paul dit quelque chose dans le livre de Hattes. Prenez avec moi Hattes chapitre 26, le verset Hattes chapitre 26. Paul raconte un peu comment est-ce qu'il a été visité par le Seigneur. Et il dira lui-même Hattes. Excusez-moi, je suis dans Matthieu. Hattes chapitre 26, à partir du verset 17. Il est dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Paul précise qu'il a été envoyé, mandaté par le Seigneur, pour faire passer les païens, les inconvertis, les nations païennes qui ne sont pas juives, des ténèbres de leurs idoles, de leurs péchés, pour venir à la lumière. Et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc la lumière, c'est la puissance de Dieu, et les ténèbres, c'est la puissance de Satan. Lorsqu'on vit dans le péché, on est dans les ténèbres. Lorsqu'on vit dans la débauche, on est dans les ténèbres. Lorsqu'on est dans l'ignorance, on est aussi dans les ténèbres. Car le but de Dieu, c'est de te maintenir dans l'ignorance. Paul dira plus loin, dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, il dira que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile, qui est la gloire de Dieu. Voyez ? Donc l'évangile, c'est la gloire de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Et Dieu a dit, que la lumière brillera du sein des ténèbres et il a fait briller, fait jaillir la lumière du milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, votre vie doit être la preuve que l'évangile est réellement vrai, authentique, capable de changer la vie d'une personne, que le pouvoir de Dieu est vrai, que l'évangile a la puissance, a la faculté, la capacité de changer les ténèbres. Votre vie doit être un témoignage. Au-delà de vos paroles, votre vie doit être un témoignage. Alors, la première chose que j'aimerais évoquer brièvement, avant de parler de la deuxième partie, où j'essaierai peut-être le plus m'étendre le plus, vous devez savoir que votre vie est une lumière. En réalité, vous devez refléter la lumière qui est Christ. Dans Jean chapitre 1, il est dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et cette lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque vous croyez en la lumière, vous devenez automatiquement enfant de Dieu, par conséquent, enfant de lumière. Et regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 14 au verset 16. Jésus dit ceci, Ici, le Seigneur nous dit que nous devons être la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et il faut que cette lumière puisse louer, puisse éclairer tous ceux qui sont dans le monde afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres. Donc, il est incompatible de se dire enfant de Dieu, enfant de lumière et pratiquer les mauvaises oeuvres. Mais en pratiquant les bonnes oeuvres, le monde qui nous entoure peut croire vraiment que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu t'a placé au milieu des gens qui sont dans les ténèbres pour que tu leur apportes la lumière par ta vie, par ton caractère, par ton comportement, par tes attitudes. Tu es au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, en France, il est interdit à cause de la charte de la laïcité de parler de la foi ou de la foi chrétienne ou d'autres fois, je dirais, dans le milieu public, tel qu'au travail, à l'école, etc. Mais vous savez qu'il ne suffit pas seulement d'ouvrir la bouche pour parler de l'Évangile. Faut-il encore vivre l'Évangile ? Vous pouvez par votre vie être un témoin efficace de Jésus. Vous pouvez évangéliser simplement par votre vie. Si vous avez une vie exemplaire, vous allez voir que les gens vont tirer exemple sur vous et viendront au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans Jean chapitre 8, le verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, pour refléter la lumière, il faut suivre Jésus. Il faut suivre la parole de Dieu. Il faut suivre le commandement du Seigneur. Il faut marcher sur les pas de Jésus. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Et plus vous faites ces choses, vous allez voir plus vous allez refléter cette lumière. Vous ne serez plus désorientés, encore moins craintifs. Vous n'allez pas être dans la crainte parce que votre vie reflétera la personne de Jésus-Christ. Jésus vit en vous, la personne de Jésus en vous, la présence du Saint-Esprit en vous, c'est aussi la lumière. Jésus-Christ en nous, c'est cette flamme qui brûle. C'est cette lumière qui brûle en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle nous devons manifester les bonnes œuvres. Éphésiens 1, verset 10, Éphésiens 2, pardon, verset 10, on nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé afin de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait prédestinées d'avance pour nous. Il y a des bonnes œuvres que nous sommes appelés à mettre en place. Dieu l'avait déjà préparé d'avance pour nous. Et en tant que lumière du monde, nous devons refléter ces choses. Les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus, mais ils ont plus besoin de voir Jésus-Christ en action au travers de notre vie. Bien-aimés, je vois beaucoup de personnes qui aiment Dieu, mais qui n'arrivent pas à mener les âmes au Seigneur parce que leur comportement, leur attitude, leur façon de voir les choses et de parler devient un frein. Bien-aimés dans le Seigneur, pour l'évangile, on peut empêcher les gens d'entrer dans l'évangile, à l'évangile, venir à l'évangile par notre comportement, par nos attitudes. Et il est vraiment important de prendre cela en compte. Deuxième grand point que j'aimerais évoquer avec nous. Puisque nous sommes la lumière du monde, nous devons, de nous doit émaner des rayons, des lumières. De nous doit émaner, cette lumière doit luire. C'est comme le soleil, le soleil donne des rayons. Et Christ est le soleil levant, il est le soleil de la justice, et il fait de nous aussi comme des petits soleils, voyez-vous, pour que nous puissions rayonner où que nous soyons. Dans notre environnement, que ce soit à l'école, dans notre famille, au travail, dans notre quartier, où que nous soyons, là où Dieu nous place, nous sommes appelés à être la lumière qui va éclairer les gens qui nous entourent. Alors, vous devez noter huit manières, ou je dirais huit façons de briller avec Dieu. Huit façons de briller, huit façons d'exposer cette lumière autour de vous, sans pour autant crier, sans pour autant parler. La première manière que je voudrais parler rapidement avec nous, pour que vous puissiez briller, pour que la lumière brille du ciel et de ténèbres, au travers de vous, vous devez être honnête. Être dans la lumière veut dire aussi être honnête, l'honnêteté, le fait d'être vrai. Et regardez avec moi, dans le livre de Romain, au chapitre 13, Romain, au chapitre 13, nous allons prendre le verset 12 au verset 13. La Bible dit ceci, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et révêtons les armes de lumière. » Il parle ici aux enfants de Dieu. Il dit, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelle et de jalousie. » La Bible nous parle ici de marcher honnêtement. Un chrétien, un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, doit apprendre à être honnête. Être honnête dans ses engagements. Être honnête. Apprendre à ne pas avoir des dettes avec les gens. À ne pas avoir à payer ses factures, par exemple. Nous voyons des chrétiens qui donnent un mauvais témoignage aux gens, tout simplement parce qu'ils ne payent pas leurs factures. Ils ne sont pas justes et honnêtes dans les affaires. Ils ont des parties prises. Ils font du favoritisme. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'est un problème essentiel que nous pouvons retrouver parmi les enfants de Dieu. Un problème important, je dirais, qu'on peut voir au milieu des enfants de Dieu. Si tu es lumière, apprends à partir de maintenant à être honnête. Tu as une facture à payer, paye-la. Tu as une dette, rembourse. Tu dois quelque chose à quelqu'un, rends la chose. Tu dois te passer, tu dois être clean, comme on dit. Tu dois être nickel, comme on dit, dans les obligations financières. Et tu dois aussi apprendre à tenir ta parole, à tenir aussi les promesses. Le chrétien doit être discipliné. Il doit être honnête. Il doit éviter d'être en retard dans les rendez-vous. Il doit éviter d'être en retard au culte. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que des mentalités comme des mentalités africaines, antillaises, qui pourrissent un peu de vie, puissent être changées. L'honnêteté veut aussi que tu puisses respecter les autres en tenant tes engagements, en tenant aussi tes promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, Romain chapitre 12, verset 17. Regardez avec moi, dans Romain chapitre 12, verset 17, la Bible dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Être honnête, c'est le fait de rechercher le bien devant tout le monde, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen. Ce n'est pas parce que tu traites avec les païens qu'il faut que tu te méconduises. Tu n'es pas la lumière du monde dans ce cas-là. Donc, l'honnêteté fera de toi quelqu'un d'honnête. Je vois des personnes qui se disent enfants de Dieu, mais qui refusent, par exemple, de payer les impôts, ou qui essayent de dribler l'État, qui essayent d'usurper, c'est-à-dire de frauder. Voilà, voilà l'expression idéale. Ils se permettent de frauder l'État. Dans Romain chapitre 13, le verset 7 à 8, la Bible dit, « Tout ce qui rendait à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Vous devez respecter les autorités établies, les policiers, les maires, les autorités civiles que nous avons dans nos pays. Vous devez rendre l'impôt à qui vous devez payer l'impôt. Vous devez payer la taxe à qui vous devez payer la taxe. Vous devez aussi payer la dîme à qui vous devez payer la dîme. À Dieu. Donnez votre part, qui est la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait de vous des personnes honnêtes. Très souvent, nous sommes malhonnêtes. Bien-aimé, on ne peut pas briller si on est malhonnête. Il faut que nous soyons honnêtes et que nous puissions marcher comme en plein jour. Et verset 8, il dit « Ne devez rien à personne. » Si vous devez être honnête, ne devez rien à personne. Soyez réglo dans vos attitudes. Deuxième chose pour que vous puissiez briller, deuxième façon de briller, c'est que vous devez parler comme un enfant de Dieu. Vous devez soigner votre langage. Si vous étiez païen, vous aviez des gros mots, par exemple, vous avez utilisé des paroles grossières, ça doit changer. Regardez avec moi dans le livre de Ephésiens, au chapitre 5. Ephésiens, chapitre 5, le verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Un enfant de Dieu doit veiller sur les gros mots, sur les grossièretés. Un enfant de Dieu ne doit pas insulter. Un enfant de Dieu ne doit pas injurier. Un enfant de Dieu ne doit pas, je dirais, mépriser les gens avec sa langue, calomnier ou encore médire. Un enfant de Dieu doit veiller même sur les plaisanteries. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois veiller sur le fait de faire trop de blagues, trop de plaisanteries, ça ne fait pas de toi une lumière pour le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'autour de vous, si on vous voit en tant que chrétien, vous êtes en train de vous critiquer, on vous voit en train de vous quereller, en train de vous battre, en train de médire, de calomnier, comment voulez-vous que ces personnes qui ne connaissent pas Dieu viennent au Seigneur ? Elles vont se dire, si c'est ça la vie chrétienne, alors je préfère être païen. Voilà pourquoi le nom du Seigneur est blasphémé à cause de nous, parmi les païens. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons aussi veiller sur, je dirais, les familiarités. La parole de Dieu nous demande d'avoir l'amour fraternel, mais l'amour fraternel ne doit pas s'ouvrir à des familiarités. Les familiarités font baisser le respect, font baisser la considération et amènent beaucoup de problèmes parmi les enfants de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas familier avec tout le monde. Il faut vraiment que tu puisses faire la part des choses, aimer tout le monde, avoir l'amour fraternel, mais ne pas être familier. Veillez aussi sur sa langue. Dans Jacques chapitre 3, vous lirez Jacques chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 11, la Bible nous parle de la discipline de la langue. Si aujourd'hui, il y a certains conflits parmi les enfants de Dieu, c'est souvent parce que très peu ont du mal à gérer leur langue, très peu contrôlent leur langue, je dirais, très peu gèrent le débit de leur parole. ils parlent beaucoup et avec un ton qui n'emmène pas la réconciliation. Tu dois veiller sur tes paroles, tu dois veiller sur le ton de ta voix afin que tu sois toujours un bon témoignage pour ton entourage et tes voisins. Dans Jacques chapitre 1er, regardez, Jacques au chapitre 1er, le verset 26, la parole de Dieu nous dit ceci, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Donc, si tu te dis, enfant de Dieu, tu te dis, enfant de la lumière, tu dois savoir tenir ta langue en bride. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Dans le proverbe 10, il est dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Très souvent, nous péchons par nos paroles parce que nous parlons beaucoup. Nous devons veiller sur nos paroles et savoir parler avec sagesse. Colossiens chapitre 4, le verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâces, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » La parole, elle doit toujours être accompagnée de grâces, des actions de grâces. Bien-aimés, auprès de toi, que l'on trouve la sagesse, que l'on trouve les actions de grâces plutôt que des paroles qui peuvent décourager. Troisième chose qui va faire de vous un enfant de Dieu, un enfant de lumière, vous devez apprendre à aider les autres. Si nous sommes enfants de lumière, nous devons avoir la nature de Dieu, la miséricorde, l'amour. Et l'amour ne consiste pas à dire aux gens, « Je t'aime de la bouche et des lèvres », mais tu dois le manifester, tu dois le démontrer en venant en aide aux autres personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la preuve d'un amour fraternel, c'est ça la preuve d'aimer le son prochain. L'amour, ce n'est pas au niveau des lèvres, mais l'amour, c'est faire son possible, de tout son possible pour aider ceux qui sont dans le besoin. Demandez à Dieu de vous aider, de vous conduire pour que vous soyez une aide pour ceux-là qui ont des problèmes. Bien-aimés, si tu as des problèmes, sache que Dieu met des autres personnes qui ont la solution à tes problèmes. De même, si tu as la solution, tu dois savoir que cette solution, c'est pour venir en aide à ceux-là qui ont des problèmes. Dans Jacques, chapitre 1, le chapitre que nous avons lu tout à l'heure, nous allons lire cependant le verset 27, Jacques 1, verset 27, on nous dit « La religion pure et sans tâche devant notre Dieu, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillots du monde. » Bien-aimés, c'est ça faire le bien, voir les pauvres, voir les affligés, voir les orphelins, voir les veuves et leur venir en aide en cas de besoin. Bien-aimés, dans le Seigneur, tu ne peux pas accepter que quelqu'un soit dans la souffrance et toi, tu es en train de te réjouir et tu ne fais aucun bien. La Bible dit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques 4, le verset 17, « Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. » Bien-aimés, dans le Seigneur, regardez encore avec moi la parole de Dieu dans le livre de Galate au chapitre 6. Galate, chapitre 6, nous lisons le verset 9 à 10, Galatise verset 9 à 10, la Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, ne te fatigue pas, ne te lasse pas de faire le bien car nous moçonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, ne te relâche pas. » Il est dit « Si donc, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers des frères en la foi. » La parole de Dieu nous demande de pratiquer le bien envers tout le monde, sans exception, mais surtout envers ceux des frères et des sœurs dans la foi. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est quelque chose de très, 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 très important, venir en aide. Quelqu'un manque un emploi, tu peux l'aider à avoir un emploi. Quelqu'un malade, tu peux l'assister par ta présence, par les soins médicaux, par la prière. Voyez-vous, quelqu'un est handicapé, quelqu'un dans le bus, tu vois quelqu'un qui est handicapé et toi tu es assis, toi qui es enfant de Dieu, tu peux te lever, laisser la place à cette personne-là. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui es jeune, tu es fougueux, tu rentres dans le bus ou dans le train, il y a une personne âgée qui entre, ça ne te coûte rien de te lever, laisser, céder ta place et c'est ça pratiquer le bien. La Bible dit envers tous, tu vois quelqu'un sur la route en train de mendier parce qu'il a la faim, tu peux, si tu as quelque chose, lui donner quelque chose pour qu'il puisse souvenir à ses besoins. C'est ça l'amour de Dieu bien aimé dans le Seigneur et Dieu veut que nous puissions aimer comme lui-même nous a aimés. Amen. Donc, troisième chose, quatrième chose que j'aimerais évoquer avec nous en ce jour, c'est le fait d'agir avec sagesse. Pour être la lumière du monde, nous devons agir avec sagesse. Bien aimé, souvent la sagesse nous manque. La sagesse nous manque, c'est pour cela que souvent il y a beaucoup de combats, beaucoup de conflits auxquels nous sommes confrontés. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22, il est dit « Abstenez-vous de toutes sortes de mal ou de toute espèce de mal. Abstenez-vous. Soyez dans l'abstinence ou encore abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Bien aimé, dans le Seigneur, si tu es en fond de lumière, tu dois éviter le mal. Et éviter le mal, c'est craindre Dieu. Dans le Proverbe, il est dit que la crainte de Dieu, Proverbe 8, verset 13, la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Et plus loin dans le Proverbe 11, il est dit « La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. » pour que tu puisses briller, que cette lumière puisse luire devant les gens, tu dois demander à Dieu la sagesse de Dieu et que tu dois appliquer également cette sagesse et cela va amener la crainte de Dieu et cela va t'emmener à fuir le mal, à éviter les conflits, à ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui, à se préoccuper de sa propre vie. Bien aimé, dans le Seigneur, la plupart des choses qui baissent, qui font baisser l'influence de la vie chrétienne parmi nous qui sommes enfants de Dieu, c'est très souvent le manque de sagesse. Nous agissons par manque de sagesse. Nous agissons sans pour autant nous focaliser ou nous appuyer sur la parole de Dieu. Notre manque de sagesse est la cause de plusieurs conflits, aussi bien dans le foyer, dans les couples, voire même à l'église, dans le monde. Tout cela, pourquoi ? Parce qu'il nous manque la sagesse. Bien aimé, dans le Seigneur, la sagesse de Dieu va vous aider à fuir les problèmes. Romain, chapitre 14, verset 16, enfin, Romain 14, verset 16, il dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Encore, dans l'autre thème, il est dit ce qui est bien ne doit pas être un sujet de calomnie. Il y a des personnes qui veulent tellement faire du bien, ils se disent, d'après eux, leur conception, que malheureusement, dans leur manière d'agir, elles font mal. Un exemple particulier, bien aimé, nous voyons dans l'église des gens qui se boutent les uns les autres parce qu'elles ont du mal, ces personnes, à dire, par exemple, bonjour. Le fait de ne pas dire bonjour à quelqu'un. Le fait de ne pas dire excuse-moi. Le fait de dire pardon si j'ai mal fait. Ou encore pour demander une permission. Ce qu'on appelle le savoir-vivre. Ça amène quoi ? Ça amène des problèmes, ça amène des conflits. Mais si on a la sagesse, on saura aussi savoir vivre en communauté. Bien aimé, dans le Seigneur, tu dois agir avec sagesse par rapport à chaque situation, par rapport à chaque problème. Être un homme sage, une femme sage, implique aussi chercher à bâtir et non à construire. Pense-toi la question dans mon parole, dans mon comportement, dans mes attitudes, dans mes paroles. Est-ce que je bâti ou est-ce que je détruis ? La sagesse ne détruit pas. La sagesse de Dieu bâtit. Dans le Proverbe chapitre 14, on nous dit que la femme sage bâtit sa maison, mais elle est censée la renverse de ses propres mères. Dans le Proverbe 24, le verset 3, il est dit « C'est par la sagesse qu'une maison se lève et c'est par l'intelligence que la maison s'affermit. » L'entreprise, la famille, l'église, tout ça, ça s'élève par la sagesse et ça s'affermit par l'intelligence. Et regardez dans le Proverbe, plutôt Jacques chapitre 3, le verset 13 au verset 16. Il dit ceci « Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre sa bonne conduite par la douceur de la sagesse ? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amère et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez point contre la vérité. Car cette sagesse ne vient point d'en haut, elle est terrestre, charnelle et diabolique. » On ne parle d'une sagesse qui est terrestre, elle est charnelle et qui est diabolique. Pourquoi ? Parce qu'elle amène des conflits, elle amène un zèle amère et elle amène un esprit de dispute et amène du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Nous parlons de la sagesse. Mais regardez verset 17. Mais la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. La sagesse de Dieu n'est pas, elle est d'abord pure, elle est pacifique, elle amène la paix. Si tu agis avec sagesse, là où ton entourage, là où tu es, il y aura la paix, il y aura la tranquillité. La sagesse d'en haut, elle est conciliante, elle ne divise pas, mais elle réconcilie les gens. La sagesse d'en haut, elle est pleine de miséricorde, là où elle existe, là où elle se manifeste, il y a la miséricorde, le pardon, etc. Il y a des bons fruits, les fruits agréables. Elle est exempte de duplicité. Les gens n'auront pas double vie, deux facettes, mais elle est aussi exempte d'hypocrisie. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est très important. Cinquième chose, pour vivre, pour manifester la lumière de Dieu, il faut démarrer dans la pureté. Je vais parler de la pureté d'abord au niveau de l'esprit et je parlerai de la pureté au niveau du corps. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous abseignez de la débauche. Tu ne peux pas faire briller la lumière tant que tu vis dans la débauche. La fornication, la masturbation, l'adultère, l'homosexualité, la bestialité, l'inceste, toutes les mauvaises choses, la pornographie, les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux briller, si tu veux faire briller cette lumière, tu dois être réprochable par rapport à ces choses. Tu dois mettre de côté les mauvaises choses. Tu dois apprendre à te purifier de l'intérieur. La première purification, elle est intérieure. Jésus-Christ a reproché les pharisiens en disant ceci, vous nettoyez le dehors de la coupe alors que l'intérieur est rempli d'ossements de morts. Beaucoup de gens ont une belle apparence, mais à l'intérieur, ils ne sont pas des bons modèles, ils ne sont pas des exemples. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu commendes d'abord à te purifier à l'intérieur, à te sanctifier. Si tu es chrétien, tu n'as plus le droit de draguer les filles. Non, tu n'as plus le droit de draguer les hommes, venir soit à l'église pour faire tomber les gens dans le péché. Non, tu es devenu la lumière du monde, la vie passée, les choses anciennes sont passées, toutes se sont devenues nouvelles. Encore, faut-il que tu puisses prendre aussi soin du corps que Dieu t'a donné. Bien-aimé, je vois des personnes qui viennent au Seigneur et qui ont du mal, par exemple, excusez-moi de le dire, de se laver ou encore de se parfumer, de se tenir en bonne forme. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on vient au Seigneur, on doit aussi changer notre apparence, on doit aussi changer. Bien sûr, ça doit devenir de mieux en mieux et de gloire en gloire. Il faut que nous puissions prendre soin de notre corps, dormir suffisamment, manger suffisamment, éviter toutes les choses qui peuvent amener les maladies. Pourquoi? Parce que notre corps est aussi le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit, votre corps est aussi le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il est dans votre corps. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de ton corps. Voilà pourquoi tu ne dois pas le mépriser, tu ne dois pas le minimiser. Tu as ton corps et le temple du Saint-Esprit. Il faut éviter tout ce qui est alcool, tout ce qui est tabac, la cigarette, tout ce qui est drogue parce que ce sont les choses qui détruisent votre corps. Quelqu'un m'a dit, mais oui, où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il n'est pas bon de fumer ou de boire de l'alcool? Bien-aimé dans le Seigneur, dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Je m'en vais vers la fin, je vais parler de trois autres choses rapidement. Il y a aussi le fait d'être modeste, de ne pas être orgueilleux. Ta façon, tes attitudes d'orgueil peut être aussi un frein pour que les gens viennent au Seigneur. Pour que ta lumière brille, tu dois vivre dans la modestie, tu dois vivre dans l'humilité, aussi bien dans tes pensées que dans tes paroles, que dans tes actions et aussi dans tes attitudes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui deviennent arrogants, il y a des personnes qui sont orgueilleuses, qui sont imbues d'elles-mêmes, qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Et à cause de ce qu'ils ont, à cause de ce qu'ils font, soit encore à cause des richesses qu'elles peuvent détenir, il y en a même qui deviennent orgueilleuses à cause de la connaissance, du bagage intellectuel qu'ils peuvent avoir, voire même de l'expérience dans la chrétienté. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fera toujours grâce aux humbles. Pour que les autres souviennent au Seigneur, il faut que nous soyons humbles. La vie du Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, il s'est humilié, voilà pourquoi il est venu nous sauver. Humilier jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, l'engueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Plus tu es humble, plus tu vas soigner cette beauté intérieure que Dieu te donne, cette pureté, cette sainteté, cette humilité. Dieu veut que nous puissions avoir cette parure intérieure, cette beauté intérieure qui fera que les autres puissent être attirés à Jésus, à cause de notre lumière. Il n'est pas besoin d'être orgueilleux, pas besoin d'être fier, pas besoin de se croire important. Bien-aimé dans le Seigneur, notre valeur vient du Seigneur Jésus-Christ et pas d'autre chose. Septième chose, avant de boucler, nous allons, pour briller, il faut aussi accepter la responsabilité. Nous voyons des chrétiens qui, des personnes qui viennent au Seigneur, mais qui sont irresponsables, qui ne savent pas travailler de manière honnête dans leur vie. Nous sommes dans un monde qui, ou d'ailleurs, le Seigneur l'a dit, pour manger, il fallait travailler à la sueur de son franc. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que le travail n'a pas été institué par les hommes. C'est Dieu qui a institué le travail dans Genèse 2 quand il a créé l'homme avant même que le péché n'arrive, il le laissera dans le jardin d'Éden pour travailler, pour cultiver et pour garder le jardin. Bien aimé, nous sommes tous appelés à travailler. Celui qui ne travaille pas est une personne vraiment malheureuse. Et nous devons travailler de manière honnête afin de gagner notre vie, afin de nous attirer aussi du respect et de la considération, afin aussi d'avoir un bon témoignage de notre Dieu aux yeux des païens. Bien aimé, le Seigneur, si tu es chrétien, il n'est pas besoin que tu ailles voter ta vie dans des jeux du hasard. Le loto, je ne sais pas comment on appelle ça, tout ce qui est loterie, paris, les jeux du hasard. Bien aimé, Dieu est contre ces choses. La parole de Dieu nous invite à travailler car tout travail procure de l'abondance, à ne pas avoir l'amour de l'argent mais à se contenter de ce que nous avons. Tu peux chercher plus, à avoir plus, certes, ce n'est pas un péché, mais dans le présent, contente-toi de ce que Dieu te donne pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Dans 1 Timothée 6, verset 10, il dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns se sont adonnés et se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes dans bien des tourments. Si tu as l'amour de l'argent, tu perdras la foi et tu vas tomber dans l'apostasie. » Dieu ne veut pas que nous soyons des paresseux mais Dieu veut que nous puissions travailler, travailler de manière honnête et ce travail va nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Une personne qui travaille, c'est une personne qui sait assumer sa responsabilité, qui sait aussi gérer sa famille et ça peut aussi t'attirer un bon respect, une bonne estime, une bonne considération même auprès des collègues, de tes patrons, etc. Bien aimé, dans le Seigneur, Dieu veut que nous travaillions. Deux textes rapidement qui nous parlent du travail, je veux le prendre dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre, déjà 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Pourquoi ? Parce que dans l'église primitive, les chrétiens mettaient tout ensemble, tout en commun et les gens venaient y manger ensemble, ils partageaient tout ensemble et parmi ces chrétiens, il y avait des gens maintenant qui refusaient d'aller travailler et qui ne venaient que pour manger. Ça commençait à mener un peu de conflits. Alors pose-les pour dire, nous vous disons que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bien aimé, si tu veux manger, il faut travailler. Si tu veux avoir des choses dans la vie, il faut travailler mais de manière honnête. Et moi, je conseille d'ailleurs de pousser loin dans les études pour que vous puissiez aussi avoir un bon travail dans la vie. Et cela aussi est important. Jésus-Christ était d'abord charpentier avant d'être dans le ministère. Et Pierre a été pêcheur avant de devenir pêcheur d'hommes. Même dans le ministère, on n'est pas là pour être dans la paresse mais on doit travailler pour avoir des résultats. Tout travail procure des résultats. Tout travail procure la bonheur. Un Thessaloniciens, chapitre 4. Un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 10 à 11. Plutôt à 11 à 12. Il est dit « Vous devez mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé de sorte que vous vous conduisez honnêtement. » Là encore, nous voyons la conduite honnête envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Bien aimé, si vous travaillez, vous n'allez pas mendier. Si vous travaillez, vous n'allez pas voler parce que vous savez recevoir de vos efforts ce que justement vous avez besoin. Bien aimé, cela est très 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 important. Il y a un bonheur à trouver dans le travail. Dieu veut que nous puissions travailler. Ne soyez pas paresseux parce que le paresseux dit qu'il y a un lion dehors et ne veut pas aller travailler. Dernière chose, vous devez prendre soin de votre famille. Si vous voulez être un bon témoignage, si vous voulez avoir un bon témoignage, être un bon témoin, faire louer la lumière aux yeux des gens, prenez soin de votre famille. On en parlera en long et large dans la prochaine session mais laissez-moi juste prendre le verset de 1 Thessaloniciens, 1 Timothée, pardon, chapitre 5, verset 8, 1 Timothée 5, verset 8, il est dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. » La Bible dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, de sa famille, de sa famille biologique, de sa famille restreinte, c'est un homme, c'est sa femme et ses enfants et ensuite la famille élargie, la Bible dit « Il est pire qu'un infidèle et il a régné la foi. » Bien aimé, dans le Seigneur, il y a des gens que nous ne pouvons pas gagner avec nos paroles mais par la qualité de notre vie on peut les amener au Seigneur. Combien des gens ne veulent pas venir à l'église, venir au Seigneur parce que lorsqu'ils regardent le couple des chrétiens, il n'y a que des querelles, il n'y a que des bagarres, il n'y a que des ennuis. Bien aimé, qu'il n'en soit pas ainsi. L'homme doit aimer sa femme, la femme doit respecter le mari et les enfants doivent aussi marcher dans l'obéissance, dans la soumission, l'harmonie, l'ordre doit régner dans la famille et c'est ainsi que nous devons être cette véritable lumière. Que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux de Jésus. Je vous dis à la prochaine session. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que ta parole soit gravée dans le cœur et qu'elle puisse porter des fruits qui parviennent à la maturité au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ta race qui me sauve C'est ta race qui me sauve C'est ta race qui me sauve Et elle me suffit aussi C'est ta race C'est ta race